bonjour à toutes bonjour à tous cette vidéo est consacrée à une révision des probabilités et plus précisément du ou des dénombrements et ben là dans cette vidéo on va s'intéresser à ce qu'on appelle les combinaisons dans la symbole mathématique souvent on dit combinaison c'est k de n n étant l'ensemble et k c'est une partie un sous ensemble de n les combinaisons on part de combinaisons quand il n'y a pas d'ordre c'est à dire l'ordre n'a aucune importance ça veut dire qu'on estime que a b c c'est la même chose que a cb c'est la même chose que a c'est la même chose que b a c donc du coup on garde juste une on élimine les autres c'est ça la combinaison donc il n'y a pas d'ordre et va pour si vous avez des questions si vous voulez aller plus loin sur les combinaisons mais pas que les combinaisons mais sur les dénombrements de manière générale en survolant un peu tout ce qui est permutation anagrammes arrangements combinaisons paie liste etc vous pouvez consulter le lien qui apparaît devant vous c'est une vidéo enregistrée qui résume un petit peu ce que c'est que les dénombrements le dénombrement pour comprendre maintenant le ou les combinaisons nous allons prendre quelques exemples simples c'est la meilleure façon pour comprendre et nous allons commencer par un premier exemple un premier exemple de combien un exemple on va prendre tiens on va prendre un exemple un joueur de tiercé voilà un joueur de tiercé souhaite parier sur 20 chevaux durant une course hippique d'accord et la question combien de combinaisons doit-il jouer pour être sûr de gagner le tiercé dans le désordre s'il ya l'obligation de trouver le tiercé dans l'ordre c'est plus une combinaison c'est un arrangement et là je vous invite à regarder les exercices sur les arrangements mais là c'est dans le désordre donc on veut être juste sûr d'avoir les trois premiers mais dans le désordre on s'en fait que ce soit premier deuxième troisième du moins qu'on est les trois premiers et ben là la formule donc trois premiers arrivés dans le désordre parmi combien de partant 20 donc vous connaissez la formule je vous écris la formule là donc la formule c'est K N donc c'est N factoriel divisé par K factoriel N moins K factoriel ça c'est la formule que vous connaissez d'accord pour trouver le nombre de combinaisons possibles à trois chevaux à trois chevaux différents en sachant qu'on est sûr de trouver les trois premiers dans le désordre on s'en fiche que ce soit premier deuxième troisième eh ben je vais appliquer cette formule dans trois parmi 20 égale 20 factoriel divisé par 3 factoriel 20 oui 20 moins 3 ça fait 17 factoriel et là j'ai pas besoin d'aller sur la calculatrice pour taper des formules etc les factoriels je peux simplifier 20 factoriel les gars quoi 20 fois 19 en est je l'écris ça fait 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois etc jusqu'à 1 ok divisé par 3 factoriel c'est 3 fois 2 fois 1 multiplié par 17 factoriel c'est 17 fois 16 fois je simplifie là et là et là qu'est ce qui me reste il me reste 20 fois 19 fois 18 divisé par 3 fois 2 fois 1 qui me reste 30 qui noises 1 vous allez essayer de par montrer bien. c'est bien, c'est bien ça on verrie faire, vous pourrez être sûrs d'une banque nous 20 fois 19 fois 18 divisé par six oz j'ai 1080 c'est bien ça Ah oui, vous avez raison, parce que je n'ai pas fait 2 fois 18. Donc, 20 fois 19 fois 18, divisé par 16, 1140. Donc, il y a 1140 combinaisons possibles. Combinaisons, c'est-à-dire les 3 chevaux, les 3 éventuels arrivés. Et là, au moins, on est sûr de trouver les 3 premiers dans le désordre. Vous avez compris, là ? Oui. On peut faire un autre raisonnement pour calculer. Si vous avez bien compris, en fait, combinaisons, je vous ai dit qu'on élimine toutes les répétitions. C'est-à-dire, imaginons que le premier cheval arrivé premier s'appelle A. Le deuxième qui est arrivé deuxième s'appelle B. Le troisième, C. D'accord ? A, B, C. Comment on trouve qu'on ne s'intéresse pas à l'ordre ? On estime que A, B, C et A, C, B, c'est la même chose. Donc, on élimine toutes les répétitions. Donc, quelque part, c'est un arrangement, mais j'enlève les répétitions. Mais regardez, je vous donne la méthode. Donc, si c'était un arrangement, c'est-à-dire que je veux avoir les 3 premiers. On aurait fait, regardez, on aurait fait, si je mets 3 cases, regardez, si je mets 3 cases, premier, deuxième, troisième, imaginons que ce n'était pas une combinaison. Un arrangement, c'est-à-dire, je veux être sûr de trouver l'ordre. Donc, ça aurait été 20, 19, 18. Ensuite, je multiplie là, d'accord ? Et là, si je multiplie, je vais trouver l'arrangement, c'est-à-dire que je vais trouver le nombre de, je dirais, de listes, nombre de combinaisons à 3 chevaux arrivés, mais en sachant que je suis sûr d'avoir l'ordre. Mais comme je ne cherche que le désordre, je fais 20 x 19 x 18, regardez, 20 x 19 x 18, et je divise par 3 factoriel, c'est la liste de 3 chevaux que je dois trouver. Et j'arrive à la même chose, vous voyez ? Donc, c'est pareil, ça fera 20 x 19 x 18 divisé par 3 x 2 x 1 divisé par 6, vous voyez ? Et j'arrive à la même chose. Vous voyez ? De l'arrangement, je peux passer aux combinaisons. Maintenant, si vous trouvez que ça vous casse la tête, gardez cette formule-là et vous appliquez. Vous avez des questions sur l'exercice ? Non. On va prendre maintenant un autre exercice pour bien comprendre. Donc, je vais y passer. On va prendre un autre exercice. Alors, l'autre exercice. Imaginons que, dans votre classe, vous êtes 30 étudiants. Et je vous demande de travailler sur des exposés. Des exposés différents. Et je vous dis, votre classe de 30 étudiants, vous devez former des groupes de 3 étudiants. En sachant qu'il n'y a pas d'affinité. Je ne vous laisse pas le choix. Alors, à votre avis, il y a combien de combinaisons possibles ? Ça veut dire, combien de groupes à 3 personnes peut-on former avec une classe de 30 étudiants ? Vous voyez ? Donc, vous avez compris que l'ordre n'a aucun sens. Que l'étudiant A, l'étudiant B, l'étudiant C soient ensemble, c'est la même chose que l'étudiant C avec l'étudiant B et l'étudiant A. C'est les mêmes. Donc, il faut éviter les répétitions. Donc, c'est pour ça qu'on dit, l'ordre n'a pas de sens. Il faut éviter les répétitions. Attention, c'est un langage. L'ordre n'a pas de sens. Ce n'est pas les répétitions. L'ordre n'a pas de sens. Par contre, il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire, un étudiant A ne peut pas former le groupe de 3. Il faut qu'il y ait 3 différents. C'est pourquoi on dit, sans remise et sans répétition. Les 3 étudiants différents. A, B, C. Et bien là, c'est une combinaison. Vous avez compris. Donc, soit je fais la méthode que je vous ai montrée. De l'arrangement, je passe aux combinaisons. Ce n'est pas bien. Je fais d'abord l'arrangement. J'ai 30 étudiants. Donc, 30 fois 29 fois 28. Et je divise par 3 factorièmes. C'est-à-dire, je fais 30 fois 29 fois 28 divisé par 3 factorièmes. Ça, c'est une méthode. De l'arrangement, je passe aux combinaisons. Et ça, ça fait 30 fois 29 fois 28 divisé par 6. Combien vous trouvez? 30 fois 29 fois... 4 060. Je vous fais confiance. 4 060, vous vérifiez? C'est bon? 4 060? C'est bon? Bien. Donc, ça, c'est une méthode de l'arrangement. Je passe aux combinaisons. 30 fois 29 fois 28 égale divisé par 6. Très bien. 4 060. Maintenant, où on applique la formule que vous connaissez, que je vous ai donnée? Donc, combinaison. 3 30 égale 30 factorièmes divisé par 3 à factorièmes. 30 moins 3 factorièmes, 27 factorièmes. Et là, je simplifie. C'est-à-dire, en fait, le 27, 26, ça veut dire qu'au-dessus, j'arrête la fois à 28. Donc, égale 30 fois 29 fois 28 divisé par 3 factorièmes, divisé par 6. Et on arrive à 4 060. D'accord? Il y a 4 060 groupes possibles. Donc, vous comprenez bien. Vous comprenez bien maintenant que je ne vais pas passer mon temps à faire tout ce calcul-là. Je vous demande de former vos groupes par affinité. Voilà, c'est plus facile. Des questions? Non. C'est bon? Vous avez compris? On va terminer avec un dernier exemple. Un peu différent, mais c'est la même logique. La même logique. Et normalement, ça doit aller. Cet exemple est le suivant. De combien de façons peut-on choisir 4 femmes et 6 hommes parmi 10 femmes et 20 hommes? De combien de façons peut-on choisir 4 femmes et 6 hommes parmi 10 femmes et 20 hommes? D'accord? D'accord? A chaque fois, en fait, si vous avez compris, je veux créer un groupe 4 femmes et 6 hommes. Après, après, 4 femmes et 6 hommes, combien de groupes contenant 6 personnes en sachant qu'il y a 4 femmes et 6 hommes? Donc, là, c'est pareil, on choisit 4 femmes parmi 10 femmes et on choisit 6 hommes parmi 20 hommes. Et rappelez-vous, et rappelez-vous, dans les dénombrements, le principe multiplicatif, je multiplie. Vous avez compris? Et là, nous avons le nombre de groupes contenant à la fois 4 femmes et 6 hommes. Donc, du coup, ça fait 10 factoriel divisé par 4 factoriel et 10 moins 4, ça fait 6 factoriel. Multiplié par 20 factoriel divisé par 6 factoriel et 20 moins 6, 14 factoriel. Donc, je simplifie, soit vous utilisez votre calculatrice, si vous maîtrisez le factoriel, soit on peut, par simplification, donc là, 10 et 6, là, je m'arrête à 7, ça fait 10 fois 9, 8 fois 7, et là, hop, le 6 n'existe plus, divisé par 4, fois 3, fois 2, fois 1, multiplié par, et là, 14, donc je m'arrête à fois 15, ça fait 20 fois 19, fois 18, fois 17, fois 16, fois 15, divisé par 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Attends, je suis en train de faire ce calcul-là, mais vous pouvez utiliser votre calculatrice plus simplement si vous maîtrisez, voilà, le maîtrisez la méthode avec votre calculatrice. Bon, on arrive à la même chose. Alors, du coup, donc, ça doit être énorme le résultat, donc, bon, je vous laisse, du moment où vous avez compris le principe, je vous laisse mettre le résultat que vous voulez, ok ? Pas comme vous voulez, que la calculatrice vous donne, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. C'est bon ? Vous avez compris ? Donc, voilà, donc là, vous calculez ça, multiplié par le résultat-là, et vous avez le nombre, et vous avez le nombre de combinaisons possibles, donc, 4 femmes, à chaque fois 4 femmes et 6 hommes. Est-ce que vous avez compris ? Vous voulez qu'on fasse d'autres exercices ? Ok, donc on va continuer, donc on va faire deux autres exercices, si vous voulez. Ok, voilà, parce que je vous ai joint, donc voilà. Comme ça, avec les exercices qu'on va faire maintenant, je pense que maintenant, les combinaisons n'ont plus de secret pour vous. Allez, on va faire les deux autres exercices, et on les corrige ensemble, comme ça, ça servira pour vos collègues aussi. Ok. Alors, voilà l'exercice. Au service du personnel, on compte 12 célibataires parmi les 30 employés. D'accord ? On désire faire un sondage, pour cela, on choisit un échantillon de 4 personnes dans ce service. Quel est le nombre d'échantillons différents possibles ? Quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire ? Et quel est le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire ? Bien. Alors, pour la première question, quel est le nombre ? Là, on est bien d'accord, donc on a 30 employés. 30 employés. 30 employés. Et parmi 30 employés, on a 12 célibataires. Et bien entendu, par déduction, 18, pas célibataires. D'accord ? D'accord ? Bien. Et la question, c'est, quel est le nombre d'échantillons différents possibles ? Alors, en sachant que, en sachant que, en sachant que, en sachant que, on désire un échantillon de 4 personnes. 4 personnes, donc, à votre avis. Je vais choisir 4 personnes parmi tout le monde. Donc, la première, c'est 4, combinaison 4 parmi 30. Donc là, parce qu'on ne parle pas de sexe, on ne dit pas célibataire ou pas. Donc, ce n'est pas question d'homme ou de femme. Donc, c'est célibataire, pas célibataire. Donc, on nous dit qu'on veut créer des échantillons de 4 personnes parmi les 30. Donc, l'ordre, on s'en fiche, l'ordre, ce n'est pas important. Donc là, c'est 30 factoriel divisé par 4 factoriel et 30 moins 24, 26 factoriel. Donc, si je dois simplifier, ça fait 30 fois 29 fois 28 fois 27. Vous voyez, je m'arrête là. 27 parce que je trouve ça que je simplifie avec 26. Et là, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Il faut qu'il y en ait 2 qui calculent. Pour ça, au moins, je suis sûr, on est sûr du résultat. On est sûr de 27 405. 27 405 ? Oui. Pareil ? Voilà. Donc, 27 405. 805 échantillons de 4 personnes parmi les 30 employés. C'est bon ? Bien. Maintenant, la deuxième question. On vous dit, quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire ? Aucun célibataire, il y en a combien ? 18 ? Non. Aucun célibataire. Les 5 célibataires, non, qu'ils ne sont pas célibataires, il y en a 18. Donc, l'échantillon, c'est 4 personnes. Et bien, combien d'échantillons de 4 personnes parmi les non célibataires ? 18. Et là, pareil. 18 factoriel, divisé par 4 factoriel. 18 moins 4, ça fait 14 factoriel. Donnez-moi le résultat directement, peut-être là. On va mettre le résultat. Est-ce que je n'ai ? Moi, je trouve 3060. C'est bon ? Ok. 3060. Donc, 3060 échantillons de 4 personnes parmi les non célibataires. Alors maintenant, la troisième question. Quel est le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire ? Rappelez-vous, c'est une question de logique. Quel est le contraire de au moins un célibataire ? Parmi les 4. Au moins un célibataire, ça veut dire ? Au moins un célibataire, le contraire, c'est tous ne sont pas célibataires. D'accord ? Le contraire de tous ne sont pas célibataires, c'est au moins un célibataire. Vous me suivez ? Alors du coup, la déduction, le calcul, c'est aussi simple. Donc on prend l'ensemble des échantillons possibles, c'est-à-dire 27405, moins tous les échantillons choisis parmi les non célibataires, 3060, ce qui nous donne tous les échantillons contenant au moins un célibataire, c'est-à-dire ? 24 345. Voilà, 24 345. Est-ce que vous avez compris la logique ? Oui. Oui, c'est toujours la même chose qui revient. 24 345. C'est bon ? Allez, cette fois-ci, on va faire un dernier exercice. Donc on va terminer avec celui-là. Voilà, comme ça, vous avez tout. Je peux effacer ? Alors, maintenant, on va faire un dernier. Alors, le dernier. On constitue un groupe de 6 personnes choisis parmi 25 femmes et 32 hommes. Donc en tout, on a 25 femmes et 32 hommes. D'accord ? Personne. De combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 personnes ? C'est à peu près la même chose qu'on a fait juste avant. Dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec uniquement des hommes, des personnes du même sexe et enfin au moins une femme et au moins un homme. Donc, d'abord, on a, on l'a dit, on a 25 hommes et 32 femmes. Donc ça fait combien de personnes ? Donc je vais faire. Hop, voilà. Donc je vais faire 25 plus 32, ce qui nous donne 57. Vous voyez, d'accord ? On a 57 personnes. Et la question, c'est, de combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 ? Bon, là, la première question est assez simple. Donc c'est 6 parmi 57. D'accord ? Donc ça, c'est 57 factoriel divisé par 6 factoriel. Et 57 moins 6, ça fait 57 moins 6, ça fait 51 factoriel. Est-ce que vous avez le résultat déjà dessus ? Donc là, vous vérifiez, j'ai... Alors, 36 288 252. C'est ça ? Oui. Ok, super. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième ? La deuxième. Dans chacun des cas suivants, enfin le petit a, là c'est le deuxième, maintenant on va faire le 2a. Dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec uniquement des hommes ? Il y a combien d'hommes ? Combien ? 32. 32. Donc j'ai choisi 6 parmi 32. Donc ça fait 32 factoriel divisé par 6 factoriel. Et 32 moins 6, ça fait 26 factoriel. Et là, ça fait... J'ai trouvé 906 192. C'est bon ? Oui. Voilà. 906 192. Voilà. Ok. Et là maintenant, petit b. Non, 2. B, alors on nous dit, il nous faut, il nous faut des personnes de même sexe. Cette fois-ci, en fait, des personnes de même sexe. C'est-à-dire que je veux des femmes et des hommes. Des personnes de même sexe. Du coup, c'est soit des femmes, soit des hommes. Les deux. OU. Donc en fait, le OU en probabilité, c'est union, c'est-à-dire l'ensemble. Rappelez-vous, le E, en dénombrement, quand je dis E, c'est intersection. Et le OU, c'est union. C'est le tout. Donc, là, c'est un cas, souvent, je vous ai parlé du principe multiplicatif. Et là, ce sera un principe cumulatif, ça veut dire qu'on va additionner. Donc, 6 parmi, il y a combien de, 6 parmi les 25, plus les 6, 6 parmi les 25 femmes, plus les 6 parmi les 32 hommes. Ok. Et là, je développe. Donc, ça fait 25 factoriel divisé par 6 factoriel et 25 moins 6, ça fait 19 factoriel. C'est bon. Plus 32 factoriel divisé par 6 factoriel et 32 moins 6, ça fait 26 factoriel. Comment ? Celui-là, 6 de 25, on l'a calculé ? Non, on ne l'a pas fait, mais j'ai vu. Donc, voilà, celui-là, on l'a déjà, d'accord ? Celui-là, donc on prend ce résultat, puis il suffit juste de calculer celui-là. Et normalement, on doit arriver à un résultat de 1,083,292. Est-ce que vous trouvez ça ? Oui. Voilà. C'est bon ? Oui. Et la dernière question, la dernière question, au moins une femme et au moins un homme. Ben oui ? C'est pareil, en fait. Là, c'est quoi ? C'est les deux. Alors, en fait, soit 6 femmes, soit 6 hommes. Et là, on nous dit, non. En fait, ils peuvent être au moins une femme et au moins un homme. C'est-à-dire, ils seront mélangés. À chaque fois, le groupe, il ne peut pas y avoir que des femmes ou que des hommes. Au minimum, un homme et une femme. Donc, vous avez compris que la question de C, c'est tout simplement le contraire de celle-là. Celle-là, il n'y a que des femmes ou des hommes. Là, il faut qu'il y ait au moins un homme et une femme. Donc, il suffit de prendre l'ensemble des combinaisons. Et normalement, on doit arriver à 35 millions 204 960. 960 groupes de personnes. C'est bon ? Tu te trouves un peu compliqué, celui-là ? Je sais, je ne sais pas. Je sais. Qu'est-ce que tu as ? La dernière. La dernière ? Regarde. Tous les groupes. Tous les groupes contenant... Alors, je prends l'exactif. On constitue un groupe de 6 personnes choisies parmi... Alors, tous les groupes. Il y a 6 personnes. Ça veut dire, les 6 personnes ne peuvent contenir que des hommes ou que des femmes, au mélangeant. Donc, toutes les combinaisons possibles, on a 36 284 252. Ça, tu l'as compris. Maintenant, regarde le 2B. On te dit qu'on a calculé quoi ? On a calculé le nombre de groupes, les 6 personnes. Au-dedans, il y a des personnes de même sexe. C'est-à-dire, les 6 personnes, soit des hommes, soit des femmes. Ils ne sont pas mélangés. Donc, les 36 283 252, si on doit... Alors, si on doit expliquer le contenu, ces combinaisons-là, les 6 personnes, soit les personnes sont toutes mélangées, soit il n'y a que des hommes ou des femmes. D'accord ? Si je ne le résulte pas, il n'y a que des hommes ou des femmes. Mais il suffit de les enlever, on a les autres mélangés. Ça fait appel encore à cette logique. Et par déduction, on peut trouver le résultat. Vous avez d'autres questions ? C'est bon ? C'est tout bon ? Vous êtes prêts pour l'examen pour lundi ? À d'autres. Très bien. Très sûr. Eh bien, super. Eh bien, je vous dis bon courage et à très bientôt. Au revoir.